Générique Un baccalauréat qui pourrait être perturbé, le syndicat FSU a ainsi lancé un mot d'ordre de mobilisation, un appel national à la grève des surveillances pour dénoncer la politique du gouvernement en matière d'éducation. Les précisions de Lise Dolmar et Bruno Pension-Villon. Lundi 17 juin date du coup d'envoi des premières épreuves du baccalauréat 2019. A quelques jours de cette mythique épreuve, le SNES-FSU lance un ultimatum, la grève de la surveillance de cet examen à un syndicat qui refuse d'être baillonnée, emprisonnée par une avalanche de nouvelles donnes. Guillaume Marceau en est le porte-parole, il ne mâche pas ses mots. En ligne de mire, la réforme des lycées et l'emploi jugés pernicieux des personnels contractuels. Face à cette situation de rupture, nous aussi on va à la rupture et on appelle à une grève de surveillance des examens. Le 17 et le 27, le premier jour du baccalauréat et le premier jour du brevet. Pourquoi cela ? Parce que c'est symbolique, c'est vraiment une action symbolique et forte. Une grève de la surveillance des examens vue, bien évidemment, d'un très mauvais oeil par le recteur de l'académie de Guadeloupe. Le SNES-FSU, le vrai fautif, c'est cette école de confiance proposée par le ministre de l'Education nationale qui génère de la défiance. Le ministre Blanquer a décidé de mettre cette école dite de la confiance, en fait, mais où il prétend interdire aux fonctionnaires de pouvoir s'exprimer. A cela, il faut ajouter la réforme des lycées qui a posé le problème toute l'année. Les contractuels, on en a beaucoup dans notre académie. On a presque 600 qui sont employés déjà dans les services. On ne les forme pas. On leur donne des services sur deux, trois, voire quatre établissements, donc qui dégradent leurs conditions de travail. On leur donne des services sur deux, trois, voire quatre établissements, donc qui dégradent leurs conditions de travail. On leur donne des services sur deux, trois, voire quatre établissements, donc qui dégradent leurs conditions de travail.